Hey salut les amis c'est Nono ! J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc deuxième épisode sur ma chronique donc des speed reviews consistant à parler de plusieurs jeux donc en quelques minutes normalement pour vous parler donc d'un avis bref ce que j'ai pensé de tel jeu, vous le présenter, vous conseiller ou non et du coup je voulais vous remercier énormément pour les retours très positifs qu'il y a eu sur le premier épisode très franchement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de retours positifs et que ça vous plaît donc encore un grand merci surtout que c'était un concept qui n'est pas du tout original ni rien qui a été évidemment repris maintes et maintes fois par d'autres youtubeurs mais ça vous a plu donc du coup c'est le principal pour moi et donc j'espère que ce deuxième épisode vous plaira et encore un grand merci et donc du coup aussi encore désolé pour le manque d'informations sur la chaîne etc parce que ces derniers temps j'ai eu pas mal de complications niveau boulot niveau vie personnelle donc du coup ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos et juste quelques streams par ci par là mais maintenant ça va mieux donc on va essayer de reprendre du poil de la bête comme on peut dire et donc on va essayer donc de faire un peu plus de vidéos ça serait bien surtout que là avec ce concept ça permet de mieux équilibrer le temps de disponibilité et le travail de montage pour faire des vidéos j'espère qui vous plairont toujours allez donc on va pas perdre de temps et on va partir donc sur les jeux que j'ai à vous présenter donc là il y a un peu de tout au niveau joueur que j'ai fini il y a du fps il y a du metroid like il y a du platformer il y a du tps aussi donc je vais revenir et donc on va commencer de suite avec le metroid like donc metroid like qui est un projet assez compliqué avant qu'il sorte parce qu'il a eu un kickstarter qui a germé pour l'un trois ans avec des résultats très inquiétant avant le résultat final donc en fait je pense que vous savez de quoi je parle je parle surtout si vous êtes fan de castlevania donc il s'agit de bloodstain ritual of the night qui est tout simplement en fait une suite spirituelle à castlevania symphony of the night développé par koji garashi donc le producteur des castlevania metroid like depuis symphony of the night en passant par circle of the moon aria of sorrow d'un of sorrow order plus qu'ils aient bon les gens pas c'est les meilleurs et donc du coup comme il avait plus évidemment la licence castlevania en fait il a voulu développer donc son propre metroid like castlevania on va dire mais avec un autre nom donc du coup petit rappel avant la sortie de ritual of the night dans le kickstarter on avait aussi ce spin off bloodstain the curse of the moon qui est tout simplement en fait un spin off de la scène de bloodstain qui en fait se passe en 8 bits avec un gameplay donc castlevania linéaire de 1 et du 3 de la nes donc dans un projet linéaire 8 bits qui était un excellent plateformer donc il s'inspirait voir plagié quelque part castlevania 1 et 3 mais il est excellent donc du coup si vous êtes en manque de sensations rétro gaming vous avez adoré cassenaire 1 et 3 donc petit hors sujet au passage jouer au spin off parce que curse of the moon est vraiment génial et il est sorti donc sur à peu près tous les supports vous pouvez pas louper mais recentrons nous maintenant donc sur ritual of the night donc en globalité c'est un projet sur lequel j'avais vraiment très peur j'avais vraiment peur ce soit vraiment un jeu de merde enfin comme les trois quarts des kickstarter qui se casse la gueule à l'arrivée et au final il s'avère que non alors c'est pas non plus un metroid like magistral il a beaucoup de défauts qui empêcheront d'être aussi d'être aussi réussi que certains autres concurrents qui ont surtout ont mis la barre très haute mais en globalité koji garashi il a dit qu'il voulait faire une suite spirituelle à saint free of the night il n'a pas menti concrètement on va retrouver le même gameplay la même esthétique graphique etc mais dans un jeu qui au final a changé de nom tout simplement c'est un castle nia sans autre nom donc en fait dans blood of the state and ritual of the night vous avez incarné en fait myriam donc en fait qui est l'héroïne ici qui est en fait une cristalliseuse donc c'est à dire en fait une personne qui a été corrompue afin qu'elle puisse en fait maîtriser les pouvoirs des démons afin de pouvoir correspondre entre en fait les démons pour les enfants et c'est parce que l'église allait et en période de vitesse à la révolution industrielle enfin bref autant le dire de suite on jouait pas on jouait déjà pas au casserole ya pour le scénario qui était très bateau malgré un background soigné et des personnages charismatiques mais celui de blood of the state ritual of the night on s'en fout tellement fait la mise en scène et aura des plaquerettes de même que l'écriture du scénario qui est complètement aux effes sur 20 malgré une héroïne attachante mais le reste des personnages et du roster est vraiment nu à chier fin excuse moi du mot mais moi je retiens aucun personnage à part myriam mais là n'est pas le sujet donc en fait donc pour blood of the state c'est tout simplement du métro il like classique du coup vous allez devoir explorer le château le château de ce blood of the stein afin de trouver des armes des objets explorer des zones interconnectées entre elles afin de pouvoir explorer davantage de nouveaux décors en affrontant des boss débloquer des compétences qui vous débloqueront des autres des autres décors donc bref du métro il like pur jus en globalité franchement la recette remarche assez bien mais on sent que le jeu est quand même rigide et qu'il a souffert de son temps de développement parce que il ne va pas plus loin que ce que higarashi avait prévu donc il n'a pas menti de ce côté là c'est bien mais de l'autre côté le gameplay donc c'est toujours en fait donc du métro il like avec la composante rpg dans laquelle donc on va retrouver donc les armes les pouvoirs les pouvoirs de myriam en tuant des et en tuant des boss vous avez des monstres vous allez pouvoir absorber leur lance-âme afin d'utiliser leurs pouvoirs donc un peu comme le système d'âme avec soma cruise dans aria et dawn of sorrow et en globalité ça marche bien le level design intéressant il y a des décors qui sont vraiment sympa mais voilà à part ça c'est un métro il like soigner mais qui ne va pas non plus plus loin qu'à ce qu'il proposait donc en fait c'est un produit d'un autre temps qui a été supplanté quelque part par des métro il like plus ambitieux comme un ori the green forest un d'holonite peut-être que je dois faire pour ce dernier mais tout le monde est unanime pour dire que c'est peut-être l'un des meilleurs métro il a jamais conçu depuis quelques temps ou encore donc monster boy the curse the kingdom qui m'a vraiment mis une claque dans la gueule d'ailleurs on en reparlera celui là mais sinon concernant blood the stain voilà en globalité c'est un métro il a que j'ai beaucoup aimé qui propose une très bonne ambiance mais une réalisation graphique par contre qui est inégale mi-fi mi-rasin côté technique c'est putain de moche on dirait un jeu ps2 qui a été dopé à la hd alors je déconne je j'exagère peut-être mais c'est vraiment le cas quoi même si le jeu a été amélioré graphiquement par rapport aux critiques que higarashi a subi c'est pas non plus très beau en plus c'est mal optimisé malgré la version ps4 qui tourne plutôt bien à 1460 fps apparemment c'est la version switch qui serait complètement domé du cul au niveau de l'optimisation alors bon enfin je sais pas comment ils ont branlé parce que bon échouer enfin faire un portage misérable d'un jeu au graphisme qui est pas très beau enfin faut vraiment y arriver faut vraiment le faire quand même et la direction artistique elle est passe partout elle n'est pas très heure elle n'est pas très originale et le problème c'est qu'à force que higarashi c'est un jeu tout de saint philom the night un plat j'ai tout si vous voulez préférer ben le jeu perd son son identité quoi donc du coup c'est les quelques petits reproches que j'ai à faire mais en globalité si vous aimez le metroid like vous avez aimé les castorina saint philom the night et c'est joué à blood of the saint ritual of the night parce qu'il vaut quand même le coup d'être joué mais n'en attendez pas mon zé merveille mais cela dit c'est quand même un metroid like réussi et correct pour le kickstarter chaotique qui l'a engendré donc c'est tout ce qu'on lui mandait quelque part au final et vu comment le résultat au début il était vraiment catastrophique on peut voir que higarashi il a vraiment il a vraiment réagi pour faire au final un produit soigné un minimum mais qui a été défoncé par d'autres métrogues depuis quelques temps mais moi j'ai passé un bon moment dessus et mention spéciale comme aux musiques qui sont magistrales composée évidemment par michi rouillamane est une grande compositrice de génie du jeu vidéo qui avait oeuvré sur les castlevania depuis le depuis le symphony of the night monster boy et bien d'autres projets mais en tout cas elle a géré la bande sonore mais c'est déjà un bon jeu c'est déjà le principal alors pour le deuxième jeu nous allons passer à un jeu en coopération que j'ai fait avec les amis bibi et lubi coucou à vous donc on va parler aujourd'hui donc d'un jeu qui est passé mais totalement inaperçu enfin moi je m'en souviens j'ai entendu parler mais personne en fait n'y a joué ou n'en a fait de critique il y a quelques tests disant que le jeu était vraiment pas terrible il s'agit en fait le strange brigade développé par rebellion donc en fait un développeur qui est capable du meilleur comme du pire capable du meilleur comme le premier alien asus palador sur pc ou encore par exemple le trait des très sympathiques sniper élite mais qui sont capables du pire comme shell shop 2 qui était en fait un fps minaché sur la sur la ps3 et la 36 et qui peuvent faire en fait d'autres jeux vraiment pas terrible en globalité c'est un développeur qui est capable du meilleur comme du pire mais avec strange brigade ben en fait force est de constater qu'ils ont développé un tps coopératif qui est fort sympathique donc en fait ça se déroule pendant les années 30 en fait c'est un peu une parodie d'india jones ou de l'arabe du tomb raider en fait on va incarner des chasseurs de trésors qui vont devoir aller en égypte ou en afrique je sais plus où là pour en fait casser la gueule à des squelettes à faire un cas c'est bon bref dans les purs poncifs idiana jones et et tomb raider ou tous les films d'aventure façon goonies et le jeu propose quand même des mécaniques de tir assez solide des gunfights vraiment sympathique avec personnalisation d'armes équipements etc vous pouvez jusqu'à quatre avec une ambiance assez assez parodique il ya beaucoup de il ya beaucoup d'ambiance marrantes le narrateur qui raconte des conneries et une ambiance très parodique dans le jeu même si le scénario est complètement aux efforts on va devoir arrêter en fait une reine une reine qui veut dominer le monde tout ça qui s'appelle c'est qui veridique s'appelle vraiment c'était qui s e t e k i mais bon forcément c'était qui ben nous pendant qu'on jouait avec le bibi à gooby on a fait plusieurs fois la blague de merde mais un globalité c'est un jeu dont j'attendais strictement rien et au final c'est eux qui l'avait choisi il voulait vraiment qu'on teste et ben moi j'ai passé un bon moment franchement c'était un bon petit tps on s'est bien marre et on a bien raconté des conneries et même s'il est très répétitif ben essayez le franchement il est vraiment sympathique moi j'ai passé un bon moment dessus après c'est pas un grand jeu attendez pas quelque chose mais si vous voulez jouer avec des potes vous cherchez un jeu coopératif faire prise de tête à essayer à 10 balles franchement 10 15 balles il faut que je l'avais trouvé à micro manière à 13 balle franchement ça vaut le coup le temps de quelques heures de jeu le jeu est vraiment très sympa il ya neuf niveaux il ya un mode horde aussi un mode survie donc du coup mais franchement voilà une bonne expérience coopérative pas prise de tête sympathique moi très franchement j'ai passé un très bon moment dessus et c'est clairement pas le pire de ce qu'a fait rebellion rebellion fait bien plus pire que ça et allez pour rester dans la composante shooter nous allons passer donc à des fps rétro que j'avais fini dans ma jeunesse il ya très longtemps mais dont j'avais quasi aucun souvenir et que je voulais me refaire en fait je voulais replonger un peu dans le rétro gaming donc nous un pas d'une licence un célèbre sur l'intel de 64 avec les tu rock dinosaure hunter et tu rock 2 sites off evil donc les tu rock et un dfps donc que je pense que vous connaissez au moins de noms du jeu à l'époque qui sont très connus de la 64 et du coup en fait c'est l'est ce que j'avais beaucoup aimé qui m'avait laissé une putain de souvenirs et c'est vrai je voulais me les refaire parce qu'il ya pas longtemps un développeur spécialisé donc dans les remasters de jeux old school qui remettent au coup du jour enfin juste au niveau du glissage en fait pour les faire tourner sur les supports modernes night dive studios donc en fait qu'ils ont exhumé tu rock 1 et 2 pour les sortir donc sur nintendo switch et sur pc et donc du coup en fait dans j'ai zéro fait dans une version 64 mais c'est sur les versions remaster que j'ai défini et ben du coup la force est de constater que je me suis bien régalé sur les tu rock 1 et 2 même si bon alors ils ont seulement ma vie graphiquement c'était c'était bon les débuts de la 3d forcément il ya beaucoup de brouillard etc c'était en fait les débuts donc de iguana entertainment qui est un développeur que vous devez connaître sous le nom de retro studios parce que c'est eux qui ont fait les metroid prime et donc les compoutries tropical freeze et héritance et à la base en fait donc ils avaient signé pour acclaim donc des excellents fps qui sont adaptés d'une bd que tu rock était une bd à la base donc en fait dans tu rock vous allez suivre en fait les aventures donc en fait d'un guerrier nommé tu rock qui est un guerrier sélectionné donc parmi les âges par un conseil de dieu etc qui va devoir en fait restaurer l'équilibre et vaincre donc des méchants qui veulent détruire le continu espace temps bref complètement barré mais l'univers mine de rien de tu rock est un minimum intéressant pour être original et donc en fait dans le 1 il s'agissait en fait d'un fps matinée de phase d'exploration était plus un fps exploration aventure qui est un véritable fps on va tirer sur tout ce qui bouge même si bon il ya beaucoup de composantes de shoot évidemment et donc ce qui faisait le charme des tu rock c'était l'arsenal qui était complètement délirant et vraiment imaginatif si je vous dis chrono cètre je vous dis donc je vous dis canons à fusion je vous dis je vous dis minigun et c'est un shotgun explosif et c'est donc vous voyez de quoi je parle et le premier tu rock ben force est de constater que je vois l'heure actuelle c'est quand même un peu une purge malgré le remaster qui a corrigé pas mal de défauts notamment qui a élargi la zone d'affichage le jeu est beaucoup plus propre graphiquement etc c'est nettement plus propre à jouer il faut quand même away que tu rock 1 a seulement mal vieilli et maintenant est difficile à recommander pour ceux qui vont découvrir un fps rétro par contre si vous voulez jouer à tu rock celui je peux vous conseiller celui que j'ai refait il ya pas longtemps que j'ai adoré mais vraiment adoré c'est le tu rock 2 seeds of evil qui est donc en fait une suite directe au premier donc après les éléments du 1 quelques à bien des années plus tard dans tu rock 2 nous allons incarner donc joshua fire seed qui est donc le nouveau guerrier tu rock qui a été en fait recruté par donc à une alienne nommé aïdon et donc en fait tu rock enfin bon le mot tu rock joshua va devoir en fait arrêter donc le prime agent qui est en fait un alien millénaire qui vont donc du coup menace de se réveiller et donc en fait là où tu rock 2 explose le 1 en tout point c'est pas uniquement que sur les graphismes ou les mécaniques de tir au gameplay c'est sur la structure du level design qui est beaucoup plus con beaucoup plus cohérente beaucoup plus complète et surtout avec un jeu qui est un minimum scénarisé donc vous allez me dire on joue pas forcément à tu rock pour scénario mais au moins quand vous commencez une mission vous avez un objectif vous avez un contexte vous savez ce que vous devez faire et donc en fait c'est à la fois là que le jeu est bien et là où le jeu a assez lié c'est que en fait pour finir un niveau donc il faudrait l'explorer comme dans le premier ramasser les armes ramasser les clés etc mais vous aurez également des objectifs par niveau à faire comme par exemple ramasser ramasser des collectibles déverrouiller donc des stations de détresse sauver des gamins etc détruire tel ou tel objectif mais le problème c'est que le jeu on va vite sous paumé parce que les niveaux sont très grands très labyrinthique et même si on a une carte on va finir assez paumé et pourtant malgré le remaster qui a ajouté quelques aides visuelles comme par exemple des icônes des objectifs pour vous dire où ils sont je me suis quand même pas mal paumé dans les niveaux donc genre par exemple le vaisseau du primogen voir la rivière des ânes pour ceux qui ont joué au jeu vous verrez de quel niveau je parle mais où la caverne aussi le niveau 4 voilà la caverne avec les insectoïdes je sais plus quoi là avec le boss après qui était en fait un oeil collé au plafond enfin je pense que vous verrez ceux qui ont joué au jeu vous voyez de quoi je parle mais sinon globalité refaire tu rock 2 sur la switch en portable j'ai adoré sachant que le 1 je l'avais fait sur pc via remaster au clavier souris mais tu rock 2 franchement ben un excellent fps avec une putain d'ambiance et des armes mais des armes imaginatives comme on fait plus à l'heure actuelle si je vous dis la cérébral borde je vous dis le nuke canon je vous dis donc le je sais plus le lance flammes le razor wind aussi le razor wind qui est l'espèce de disque l'espèce de disque comme un prédator qui balance en fait que vous allez balancer qui va revenir comme un boomerang qui tranche tout ce qui va mais l'arsenal de tu rock 2 était vraiment imaginatif et ça reste pour moi des fps les plus originaux les plus créatifs qu'on ait pu faire graphiquement qui mettait la barre largement plus haut pour la 64 à tel point d'ailleurs qu'elle ramait à mort et j'ai rejoué au jeu sur 64 il y a pas longtemps oh putain que ça pique le jeu doit tourner à 15 images par seconde constant mais c'est putain de pas fluide c'est ultra c'est ultra pourri à revoir je vous mettrais des extraits de gameplay pour comparer entre la version 64 et la version pc ou switch mais si vous voulez rejouer à tu rock 2 privilégiez maintenant la version la version pc ou la version switch vers remaster parce que sur 64 à rejouer maintenant c'est une putain de purge surtout au clavier 64 qui est dégueulasse pour les fps maintenant je ne peux plus mais sinon voilà donc tu rock 1 et 2 moi j'en garde des super souvenirs et donc du coup après donc pour compéter l'issé sur l'héritage de tu rock on a eu le troisième épisode qui n'est pas forcément le plus connu qui s'appelle le shadow of oblivion qui est un épisode qui a été beaucoup critiqué parce qu'il était beaucoup plus inspiré mise en scène half-life très linéaire avec deux tu rock jouables soit joseph soit daniel et beaucoup lui ont craché la gueule pour m'apprendre pour moi paradoxalement c'est mon tu rock préféré j'ai préféré le 3 ou 2 autres même si j'ai adoré le 2 et le 1 même si j'ai une préférence pour le 2 par rapport au 1 mais voilà donc la trilogie tu rock c'est son fps que j'ai adoré et du coup j'espère qu'un jour tu crois j'espère qu'il y aura un remaster lui aussi parce que il le mérite clairement par night dive et pour le dernier jeu les amis donc nous allons parler d'un jeu que j'ai fini tout juste aujourd'hui donc tournage de la vidéo le 20 septembre donc le jeu que j'ai fini la même date et donc du coup c'est lui qui va déclencher l'envie aussi de faire la vidéo de vous en parler tellement j'ai adoré ce jeu donc en fait il s'agit donc d'un jeu comme je vous disais plus tard nous allons parler de monster boy et bien aujourd'hui en fait nous allons parler donc de aguelos qui est en fait tout simplement donc un hommage spirituel donc à wonder boy 3 dragon strap donc vous devez forcément connaître notamment pour les joueurs sega qui était sur master system et pourquoi je vous en parle en fait de moi de aguelos en terme de wonder boy parce qu'en fait comme vous savez wonder boy a été ressuscité de la plus belle des manières par des français notamment donc du coup par wonder boy the dragon strap par lizard tube qui ont fait donc en fait cet excellent remake de l'épisode master system et après donc d'autres développeurs donc qui s'appelle game atelier d'autres français nous avait fait le magistral monster boy and the curse kingdom qui a été donc un autre une aussi spirituelle donc metroid like très ambitieuse que je vous avais déjà parlé donc je vous renvoie à cette vidéo que j'ai adoré c'est une claque c'est un jeu que m'avait fortement recommandé de les amis d'orne et greg et j'ai écouté franchement j'ai adoré mon sorbonne a vraiment une claque dans la gueule une claque dans la gueule pardon et donc du coup donc qu'est ce que c'est que ce aguelos donc en fait aguelos ou agelos comme vous voulez c'est en fait un nouveau un nouveau hommage à wonder boy qui a été développé donc cette fois en pixel art mais là il est vraiment en pixel art c'est pas du tout donc 2d hd etc c'est une 2d en fait fait en 8 bit master system et c'est développé par story bird donc en fait c'est un développeur que je connaissais pas du tout qui est en fait un développeur qui avait déjà fait quelques jeux et un autre jeu qui s'appelle wallakia qui m'intrigue aussi et donc du coup l'oraguelos est tout simplement donc voilà un dommage à wonder boy 3 et moi qui croyais quand j'avais eu les images franchement j'avais très peur ce soit un plagiat pas du tout imaginatif qui soit en fait juste là pour surfer sur le surfer sur le succès de wonder boy 3 et donc du coup de la popularité grâce au remake de de lizard tube de dragon strap bah en finale pas du tout donc en fait ça parle de quoi donc en fait vous allez incarner donc en fait ce petit bonhomme là du coup alors ce n'est pas lui qui s'appelle aguelos en fait aguelos le titre du jeu donc là c'est encore un des un des autres jeux où le titre du jeu ne correspond pas du tout avec son héros et donc en fait donc dans aguelos donc vous allez incarner ce guerrier qui va devoir en fait sauver le monde d'une menace qui s'appelle valion un tyran qui veut dominer le monde et qui veut récupérer les essences élémentaires pour dominer le monde tout ça et donc du coup donc vous avec votre guerrier vous allez devoir donc explorer le royaume de l'humaine afin de pouvoir donc du coup rétablir la lumière et à dire la paix etc bon bref un scénario basique mais le gameplay donc du coup c'est du monde d'envoye 3 pure souche donc c'est taillant en fait que vous allez devoir donc comme blood of the same dans Metroid like ou monster boy explorer donc le royaume de l'humaine pour débloquer donc des nouvelles attaques explorer des zones interconnectées entre elles pouvoir donc avec une composante rpg à la zelda 2 ou quand vous tabassez à des ennemis donc en fait vous allez gagner de l'expérience et gagner des niveaux qui vous rendront plus fort permettront de transporter plus de résistance de santé etc et du coup évidemment comme monster boy vous êtes la 2 adventure of link vous avez également donc la composante métroïde qui va revenir où vous allez pouvoir acheter des armes et des armures afin d'être plus résistant plus puissant et ainsi de suite et donc en globalité franchement la gelos le mariage donc 8 bits wonder boy 3 like marche admirablement bien le level design est intéressant il est ni trop grand ni trop petit il a juste ce qu'il faut en fait pour un terrain de jeu intéressant j'ai beaucoup aimé franchement la gelos avec une réalisation donc évidemment qu'on verra sur les extraits qui est très typé master system de la police d'écriture aux icônes avec donc la palette de couleurs les sprites les animations volontairement limité à quelques frames mais très franchement j'ai vraiment adoré la gelos jeu il est très classique à il n'invente strictement rien il il ne renie pas de toute façon il ne cache pas son son amour pour le wonder boy 3 etc même dans la réalisation dans les dans les musiques qui sont d'ailleurs très belles même si elles seront ce sera pas forcément des musiques que vous retiendrez une fois que vous aurez fini le jeu mais très franchement la gelos moi j'ai beaucoup aimé et si vous aimez donc comme bien les wonder boy 3 ou les héritages comme monstervoy et le remake de wonder boy 3 dragon strap tenter à gelos parce qu'il se peut que vous soyez agrément surpris surtout qu'il est sorti en version physique donc du coup alors pour l'anecdote la version physique je l'avais commandé donc la semaine dernière le 14 ou le 15 septembre il a été envoyé le 17 et je l'ai reçu donc en fait au pitpoil pour la date de sortie de la vidéo donc il est sorti en fait sur base.com donc qui est un site anglais qui donc vend des produits en import et après il est également sorti sur amazon mais en fait sur base.com il a 20 euros frais de port inclus donc du coup si vous voulez tenter un hommage à wonder boy voilà intéressant n'hésitez pas parce que moi franchement j'ai vraiment adoré après après la boîte est vraiment sympathique il y a même une petite notice etc bon la carte touche forcément hop mais déjà moi rien que le pixel art de la jaquette avec ce gros dragon qui est donc un boss du jeu donc moi franchement j'ai beaucoup aimé à gelos franchement il est voilà il est classique il n'invente rien il reprend point par point wonder boy 3 mais il le fait admirablement bien avec un level design intéressant un game design typé wonder boy est ce que mais qui est qui marche très bien avec une joye ambiance une réalisation une réalisation à la fois mignonne mais personnelle et voilà donc durée de vie une bonne dizaine d'heures vous en aurez pas pour grand chose mais finalement c'est la durée de vie qui est juste joué-y parce qu'il est vraiment excellent ce petit ague donc voilà les amis donc nous avons fait le tour donc des quelques jeux que j'ai fini ces derniers temps donc du coup avec du bien du bien varié je vous remontre donc du coup avec à gelos strange brigade up bloodstain the ritual of the night et après donc évidemment les deux tu rock sur nintendo 64 voilà donc du coup bas des gens les expériences assez variées donc du coup qui côtoie le rétro avec le côté moderne si j'ose dire donc voilà ben du coup j'espère que vraiment que ce deuxième épisode de la chronique donc des speed reviews vous aura plu et vous aura donné envie donc de découvrir ou redécouvrir donc les jeux dont je vous ai parlé et pour l'heure ben moi me concernant au niveau des prochains jeux que je vais faire mais déjà vous êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui est sorti le remake de zelda links awakening donc de la game boy sur la sur la switch donc du coup qui était un jeu que j'avais adoré dans mon enfance qui est un des premiers jeux game boy que j'avais fini que j'avais sûr qu'il fait à mes devants donc forcément la nostalgie oblige donc j'ai pris ce remake que même si bon j'ai quelques après aux appréhensions concernant la direction artistique mais après bon j'attends de deux jours je le reçois donc demain samedi 21 et donc du coup ce sera mon prochain jeu du moment et du coup ben je reparlerai de celui ci et on verra dans ce qu'on pourra proposer donc comme autre jeu à vous présenter donc lors de la troisième le troisième épisode de la chronique des speed reviews voilà les amis donc en attendant je vais vous laisser donc avec ce deuxième épisode j'espère vraiment que ça vous aura plu et donc par conséquent ben moi je vous souhaite donc une bonne continuation merci d'avoir regardé et prenez soin de vous allez à bientôt les amis merci ça a eu tout le monde ciao